A l'intérieur de cette voiture aux vitres fumées, Claude Chossa, en arrivant au palais de justice, toujours sous protection du RAID ce matin, l'accusé s'attendait à un long et dur interrogatoire. Ses avocats l'y avaient préparé. La cour n'allait pas le lâcher, confronter sa version aux éléments troubles du dossier, qui, par exemple, a fait partie de l'expédition de Porto Vecchio. Qui est l'étrange, monsieur Franck ? Existe-t-il vraiment ? Le deuxième accusé du procès, David Taddei, a entendu depuis ce box, car détenu dans d'autres dossiers. A-t-il fondu ce qu'il nie, les armes de l'assassinat à Claude Chossa ? Devant un public toujours aussi nombreux et des partis civils qui attendent un faux pas, une mauvaise formulation de Claude Chossa, l'accusé a maintenu point par point sa version, même quand le président exprime ses doutes. Le président, il a besoin peut-être d'être convaincu. Donc quand on cherche à être convaincu, dès lors qu'on suit des déclarations dont on dit qu'elles sont évolutives, il faut aller au bout du questionnement. Et je crois que le président fait ce qu'il a à faire. Je n'ai pas de problème majeur avec la manière dont le président interroge Claude Chossa. Et Claude Chossa répond à chaque fois. Paul Canary, le propriétaire du domaine de Mourtoli, a été entendu cet après-midi. Une déposition d'à peine 5 minutes. L'avocat général, qui l'a pourtant cité, ne lui a posé aucune question. Paul Canary s'est donc contenté d'expliquer sa longue amitié avec Richard Casano et niait que Richard Casano soit le réel propriétaire du domaine de Mourtoli. Il a même refusé de répondre à une question de la défense de Claude Chossa. L'interrogatoire de ce dernier est alors repris avec une prise de bec entre l'accusé et Maître Bruno, avocat de la famille Casano, mais anciennement, c'est Claude Chossa qui le rappelle, avocat de Francis Marianne, qu'il connaît donc très bien, dit Claude Chossa. Une prise de bec qui a mené le président à interrompre l'interrogatoire de Claude Chossa durant quelques minutes pour que les différentes parties s'apaisent. Sous-titrage Société Radio-Canada